C'est important pour la République démocratique du Congo, mais le Chinois, il ne vient pas représenter les intérêts chinois aux Nations Unies. Il vient pour le compte des Nations Unies. Vous comprenez, il faut faire la part des choses parce qu'il ne va pas décider des choses. Il fera son rapport au secrétaire général qui en fera part également au Conseil de sécurité. La Chine qui n'est pas membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, vous comprenez que ça ne facilite pas les choses. Donc, il ne vient pas faire la politique de la Chine. Il vient appliquer la politique du Conseil de sécurité dans la région de Grand Lac. Alors, il y a un moment où l'RDC disait ne plus travailler avec les envoyés spéciaux. Chine, partenaire important pour l'RDC. Est-ce que la République démocratique du Congo va adopter la même attitude face à ces Chinois qui viennent à la tête comme représentants de l'ONU dans la région de Grand Lac ? Non, le problème ce n'est pas de quel pays il vient. Le problème c'est le poste, vous comprenez. Parce que celui qui vient appliquera la même politique. Mais il est chinois. Quand il y a eu madame qui était la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité, Niki, Niki, par son remplaçant, je crois qu'il va prendre le poste d'ici là, elle vient défendre la politique américaine au Conseil de sécurité ou je ne sais quoi. Donc, qu'il soit chinois, qu'il soit néerlandais, qu'il soit juif ou congolais de Brazzaville, le problème c'est le poste. Il met d'abord sa nationalité de côté. Non, mais là-bas, on ne vient pas défendre son pays, on vient défendre la politique des Nations Unies, la politique du Conseil de sécurité. Comme l'a dit mon jeune frère Kayembe, au niveau des Nations Unies, parce que je suis journaliste accrédité auprès des institutions des Nations Unies, il se passe une chose, pour représenter, tel que l'a dit Jean-Pierre Kayembe, pour représenter son pays, c'est lorsque vous êtes envoyé ambassadeur de ces pays-là auprès de l'ONU. Parce que là, vous siégez à New York autour du secrétaire général et même au Conseil de sécurité en tant qu'ambassadeur de la Chine à l'ONU. Mais lorsqu'on vous envoie dans une représentation sous-régionale, et bien là, ce n'est pas pour représenter son pays et aller avec la politique de son pays, mais plutôt c'est la politique du Conseil de sécurité par rapport à cette sous-région-là du monde. Et pour le cas de la Chine, au-delà de sa présence dans les Nations Unies, la Chine tient. Elle ne supporte plus la présence de la France parce que, je vous le rappelle, que les missions de maintien de la paix, c'est toujours la France, ça fait plus de 30 ans. C'est toujours la France. Vous êtes en train de voir, maintenant c'est Jean-Pierre Lacroix, c'est toujours un Français qui est là, le secrétaire général adjoint chargé des missions de maintien de la paix. Et la Chine tient à déboulonner la France à ce posté-là. Elle est en train de venir petit à petit, parce que, comme je l'ai souligné au début de mon propos liminaire ici, la Chine tient au nom de son argent qu'il place aux Nations Unies, qu'elle arrive à prendre une bonne position aussi dans la structure de la machine Nations Unies. Alors, la question peut-être que je venais poser à Jean-Pierre Kayembe, c'est par rapport à l'attitude de la République démocratique du Congo. Hormis le fait qu'on ne parle pas des Chinois ou comment, mais est-ce que la RDC aura cette même attitude, parce qu'elle disait, n'est pas travaillé avec les envoyés spéciaux ? Moi, je pense, quelque part, aussi, la RDC, d'une chose, est son contraire, la foi. La RDC, c'est un pays qui a ratifié des accords, c'est un pays membre des Nations Unies. Les accords internationaux que la RDC a signés ne sont pas, jusqu'à là, la RDC ne s'est jamais retirés. Quand elle dit, nous ne voulons pas, tantôt, souveraineté, ingérence, mais vous êtes toujours membre de ces institutions. C'est tout à fait normal que ces organisations-là vous disent les mots. Donc, elle n'aura pas, cette RDC, besoin de dire, non, un Chinois, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Les Grands Lacs, ce n'est pas seulement la RDC. Ce monsieur vient, non seulement pour la RDC, comme on dit bien, dans la région des Grands Lacs, vous avez la CIRGEL qui régorge un certain nombre de pays. Donc, monsieur Wang Xia ne sera pas seulement la RDC. Wang Xia, c'est difficile à dire. Wang Xia, H-I-A-N-G et puis X-I-A, Wang Xia. Voilà. Bon, je veux vous donner l'occasion de faire un petit tour à Pékin. Vous apprendrez un peu à prononcer ses nomes. Wang Xia, voilà. Quittons Wang Xia. On parlait de la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays membres de l'Union européenne. C'était l'Union européenne et l'Union africaine qui étaient en réunion hier. Et leur position, ils ont pris note de l'élection de Félix Tisekedi. On parle un peu d'un volte-face par rapport à leur position d'avant qui doutait de résultats publiés par la CENI. Aujourd'hui, l'Union européenne, l'Union africaine changent de langage. Est-ce qu'ils ont été mis devant un fait accompli ou comment ? Je préfère d'abord que Jean-Pierre se fomence et je vais le faire. Ah, vous voulez le faire à Jean-Pierre. Comme c'est vous maintenant qui attribuez la parole. Non, vous attribuez la parole. Je peux toujours, je peux toujours. Il manque des mots à dire. Non, mais moi, c'est comme il me l'a accordé. Moi, j'avance. Bon, vous savez que pendant ce processus électoral, l'Union européenne, qui n'avait pas d'observateur accrédité ici et qui n'était pas en odeur de Saint-État avec le pouvoir, a cherché à sous-traiter l'Union africaine. Quand vous lisez la dernière déclaration de ces quelques chefs d'État qui se sont réunis à Addis pour demander à ce que l'on suspende la publication des résultats définitifs. Pourquoi vous minimisez ? Non, c'est-à-dire que ce n'était pas un sommet de l'Union africaine, c'était quelques chefs d'État, vous comprenez ? Je crois que je ne minimise pas, mais je quantifie. Donc, ils ont été sous-traités pour servir des intérêts européens. Et tous, on sait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une certaine haine viscérale qui nous nourrit par rapport au pouvoir en place ici en République démocratique du Congo et qu'on a cherché pendant longtemps à imposer à la tête de notre pays des marionnettes de gens qui serviront ou qui serviraient des intérêts européens. Donc, qu'ils aient pris acte, j'ai compris que l'Union africaine est allée faire part, faire rapport aux bailleurs de fonds, aux maîtres à penser. Moi, ça ne me surprend pas. En fait, qu'ils aient pris acte ou pas... Donc, ils ont pris note devant un fait accompli. Fait accompli ou pas, ils étaient dans l'obligation de l'acter parce que les élections ici chez nous, nous les considérons comme une question de souveraineté. Nous ne sommes pas allés quémander de l'argent à l'Union européenne. Nous n'avions pas immédiatement à l'Union africaine pour avoir de quoi financer ces élections. C'est notre argent, nos impôts, nos taxes qui ont financé ce processus électoral et nous en sommes fiers aujourd'hui. Donc, Macron a été élu aujourd'hui contesté. Quel pays africain ne s'est dit, écoutez, nous prenons acte ou nous contestons ? Quand Donald Trump est élu dans les conditions catastrophiques avec l'intervention des Russes et passé président des Américains, quel pays africain a dit, nous, nous prenons acte ? Vous prenez acte ou pas, nous, on s'en fout. On est souverains. Bien évidemment. Donc, s'il y a des pays qui veulent travailler avec nous, en collaboration, oui. Mais si vous pensez que vous venez nous imposer votre choix, votre point de vue, ou vous pensez que parce que tel marché ne vous a pas été attribué, il faut nous faire la guerre. Et je pense que cette déclaration n'est qu'une déclaration des façades parce que, en dessous de la table, il se négocie autre chose. Vous avez suivi la déclaration des guerres de Moussa Niamoussi qui pense que la calme qu'il y a aujourd'hui cache une explosion. Donc, il y a des choses qui s'éboutiquent et ça, il faudrait que ça interpelle la conscience collective. Mais je ne suis pas surpris que ces gens nous alimentent une rébellion. Je ne suis pas surpris que ces gens, surtout quand on a vu la tête de Paul Kagame dans cette histoire, je ne suis pas surpris que demain, après-demain, que les ADEF ou que les autres milices qu'il y a dans la partie orientée de l'Europe, Jean-Pierre KMB, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu une contradiction ? Quand lorsque l'Union africaine, l'Union européenne met de réserve par rapport aux résultats, vous parlez de l'ingérence, pays souverain, mais lorsque les mêmes Unions européennes, l'Union africaine, soit les pays, les présidents des pays applaudissent ou félicitent le président élu, là, il n'y a pas d'ingérence. Là, vous criez telle la félicité, telle la... Mais il fallait aussi rejeter toutes ces félicitations comme vous rejetez quand il y a des critiques. Vous voyez qu'il y a un peu une contradiction dans ce sens-là ? Il y a des pratiques en diplomatie. Vous comprenez ? Féliciter, ce n'est pas de l'ingérence. Critiquer, c'est de l'ingérence. Quand on félicite, quand on critique ou qu'on émet des réserves, c'est-à-dire qu'on a une position que l'on veut afficher, qu'on est contre, vous comprenez ? On est contre ce qui s'est fait. Et là, ça ne va pas. Parce qu'il faut relire la charte africaine sur les élections, la gouvernance et la démocratie. Ça ne donne pas droit à l'Union africaine de contester une élection dans un pays donné. Mais des félicités. Féliciter, ça c'est courant. C'est dans les pratiques diplomatiques. Là aussi, c'est de l'ingérence. Donc il faut observer. Non, non, c'est pas la même chose. Il faut observer si on vous invite, vous venez. Quand on critique, est-ce que vous imaginez que l'Union africaine aujourd'hui prenne une grave décision de demander à une cour, à la cour constitutionnelle, de suspendre la publication des résultats ? Est-ce que vous comprenez que c'est flagrant ? Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne savait pas faire la différence entre le pouvoir législatif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ? Donc on demande à ce que le pouvoir exécutif s'immisce dans les fonctions du pouvoir judiciaire. Je reviens avec Jean-Pierre Taïma. Et venant de quelqu'un comme Paul Kagame, c'est totalement intolérable quand on sait les pratiques peu orthodoxes qu'il a érugées. Si Paul Kagame se dit, vous applaudissez. Je n'applaudis pas. On se dit Paul Kagame. Vous avez dit qu'ils ont pris acte. Est-ce que j'ai salué ça ? Non. Parce que qu'ils aient pris acte ou pas, Félix, tu sais quel étudiant vous, a été élu. Nous allons revenir à profondeur. Le temps de donner d'abord la parole à... Voilà, je récupère la parole que j'avais donnée à... Non, non, c'est moi qui donne la parole. Je récupère, c'est moi qui lui ai prédit la parole. Non, non, vous n'en avez pas le droit. C'est moi qui donne la parole. J'ai affaire à deux présentateurs. Non, non, non. C'est parce que peut-être qu'il n'avait pas de mots et alors il a préféré... Non, 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 non. Ça espirait. Ça espirait de la musique des gens qui... Je connais ça, il ne peut pas manquer des mots. Eh bien, voilà, tout ce que je pouvais souligner, c'est que le RDC se comporte parfois comme quelqu'un qui se moque du tailleur, mais qui aime bien s'habiller, qui se moque du coordonnée, qui aime être bien chaussée. Quand l'Union africaine soutient le régime pour dire que non, nous demandons à l'Union européenne d'élever les sanctions contre les personnalités congolaises, là, l'Union africaine est bonne. Quand la Senko dit en 2011 à Félix Tisséguédi que bon, écoute, la vérité des jeunes dit que c'est Étienne qui a gagné, la Senko est bonne. Quand la même, les mêmes institutions viennent vous dire que non, écoutez, j'ai sifflé là-bas, il y a eu orger, il faut pénalty, ou bien coup de conner, oh non, 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 c'est l'ingérence. Mais ce qui est anormal, ou bien, je dirais même normal, parce que l'Union européenne a pris des positions, ces positions, c'est-à-dire quoi ? Dans le rétro-pédéralisme dont on parle, l'Union européenne condamne la forme, l'opacité de ces élections. Mais dans le fond, l'Union européenne soutient l'alternance. Et dans sa position actuelle, l'Union européenne s'est dit, oui, je vais condamner la forme, mais dans le fond, nous préférons l'alternance. On ne sait plus faire quoi que ce soit devant ce qui est arrivé. Nous croyons que c'est une alternance souhaitée par le peuple congolais. Mais tout ce que nous demandons, en prenant acte, mais que ce monsieur, ce président qui vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle, relève un certain nombre de défis majeurs. Et parmi ces défis, il y a un défi qui diplomatique m'accache quelque chose. Lorsque l'Union européenne souligne, il faudrait qu'il soit rassembleur. Il faudrait qu'il répare les relations avec, à l'intérieur du pays, dans la sous-région et avec les autres institutions internationales. Vous savez, diplomatiquement, Jean-Pierre ne va pas objecter, certainement, diplomatiquement, lorsque vous constatez la position de la RDC, le régime sortant de Jézophe Kabila a fragmenté les relations. Donc, Félix est obligé de défragmenter pour créer une cohésion nationale et reprendre encore les bonnes relations avec les institutions et les organisations internationales. Le Congo ne peut pas vivre en solo. On ne danse pas les tangos seuls. On ne lave pas la figure avec un seul doigt. Le Congo doit vivre avec les autres. Au nom de ces principes de souveraineté, le régime sortant a déchiré plusieurs fois les relations. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle aujourd'hui les anti-Kabila, déjà l'Angola, Tchad, Rwanda, la Guinée-Conakry, et même, quand je dis Tchad, donc la commission de l'Union africaine qui est entre le médeux Moussa Fakir Mahamad, c'est un Tchadien, ce sont des anti-Kabila. Tout ça, ce sont des relations qu'il faut défragmenter. Il faut que Félix puisse le faire. La cohésion nationale, c'est une démarche. Et c'est ça qui permettra que même sur le plan économique, il y ait des ouvertures. On respecte bien la souveraineté de la RDC, mais elle ne peut pas vivre en solo. Et ces relations-là ne sont pas vraiment en bonne santé. Ce sont des relations qui sont totalement amigrées. ça ne peut pas peser plus de 60 kilos aujourd'hui. Voilà, nous sommes toujours dans l'attitude de l'Union européenne et de l'Union africaine. Je pose ma question à Jean-Pierre Cayembe. Est-ce que cette attitude-là ne s'explique pas aussi parce que la contestation, allais-je dire, n'était pas grande ? C'est-à-dire que l'Union européenne allait intervenir si la contestation était grande toute le parti. Aussi, parce qu'elle travaille avec, elle fonctionne, si je peux dire ça, avec les institutions, non avec les individus. Est-ce que les institutions du Congo ont soutenu Félix Tisséquet et l'Union européenne et pourvu qu'elle s'incline ? Il n'y avait pas une bonne lecture sociologique de la population congolaise. L'Union européenne, exactement, s'attendait à ce qu'il y ait un soulèvement populaire afin qu'elle puisse saisir la balle au bon. Vous me réjoignez de quelque sorte. Jean-Pierre, nous sommes analystes que ce qui est jour, on dit jour, ce qui est nuit, on dit c'est la nuit. Donc, malheureusement, la population congolaise a un comportement autre que celle du Burkina Faso, celle de la TNG. Elle a préféré agir autrement. C'est ça que les autres appellent que c'est une bombe à retardement. Le silence actuel cacherait quelque chose dans la société congolaise. Le silence de la population. Oui, le silence de la population n'est pas normal. Parce que, si je me rappelle, puisque je suis né avant la révolution de la maternité ou de la révolution de la modernité, je ne sais pas quoi. J'ai vécu, lorsque Mubutu nommait à tout moment Étienne Tshisekedi, c'était des klaxons toute la journée des cours de casserole. Il y a une différence. Et lorsque Tshisekedi a été élu à la Conférence nationale souveraine, c'était la liesse populaire. Mais contrairement à l'élection de Félix Tshisekedi qui exactement vit sur un nom politiquement grâce à son père. Et son père était réellement manqué une différence lorsqu'il est nommé au BIEC. Bon, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des élections. Il a été élu une seule fois au Parlement mais avant 82 il a été élu commissaire du peuple à l'époque. Mais chaque fois l'opposant radical Étienne Tshisekedi lorsqu'il prenait une fonction c'était la fête. L'ièce populaire. Alors la timidité actuelle de la réaction de la population congolaise laisse entendre exactement dans l'opinion que certainement il y a une colère qui filmine et qui peut exploser à tout le monde. La population entend d'abord observer comment est-ce qu'il va travailler peut-être. C'est ce que demande l'Union Européenne qu'il faut faire la lecture des choses les silences que tu vois il faut capitaliser cela parce que la population congolaise avait voulu une alternance avec alternative et on demande à Félix d'aller dans ce sens-là pour que réellement le congolais puisse se dire oui nous avons accepté nous avons condamné la forme mais dans le fond ces messieurs a les mains libres mais j'ai doute si réellement Félix aura les mains libres parce que moi je ne vois pas là où les Péperly et ses alliés ont échoué ils laisseraient l'idée pèse avancer. vous avez vu les cas de Chibala et les cas de Samy Badibanga ils ont plongé dans une piscine vidée et sèche voilà je vais quand même qui demande la parole déjà je reviens sur un certain nombre de choses Chibala Badibanga était dans un gouvernement avec un président de la république Péperdé enfin indépendant mais qui était autorité morale de la coalition au pouvoir ce qui est différent Félix est au pouvoir donc Félix Kabila l'a dit dans une interview à Cordage d'Afrique Félix ne sera pas un sous-président il sera président il va assumer ses fonctions à tout ce qu'on dit qu'il y a Kabila derrière lui qu'il y a IS&D tout ça c'est pas vrai des alliances peuvent se créer je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pense que les élections du 30 décembre ont été les meilleures élections de l'histoire récente de ce pays mais quand le grand frère dit il n'y a pas 10 heures je me demande au finish si nous vivons sur une planète parce que c'est 10 janvier on n'a pas dormi toute la journée enfin nous qui venons dans les mots en bas quand vous passez par le siège des lieux de peste la foultitude Jean-Pierre KMB ne baissent pas les réjouissants nous sommes à Kinshasa est-ce que vraiment parce que Nikes parlait a essayé de faire une comparaison avec ce qui s'est passé à l'époque de Tissé Kédipère il faut reconnaître que Tissé Kédipère n'est pas Tissé Kédipère quand Tissé Kédipère a échoué aux élections en 2011 mais je doute qu'il a échoué la population aurait pu se soulever parce que Félix dit qu'il avait gagné vous dites qu'il a échoué je ne crois pas donc nous avions acté sa défaite mais des gens se sont réjouis à partir du 10 jusqu'à en tout cas là d'où je viens je suis j'ai laissé des gens qui se réjouissent des gens qui attendent non mais Circula Kinshasa je ne sais pas si vous voulez que les gens passent des nues entières dans des bars je ne sais pas ce que vous entendez vous avez appris la baisse qu'il y a eu de la monnaie étrangère et puis pendant quelques jours c'était de la spéculation donc il faut reconnaître qu'aujourd'hui le peuple congolais n'est plus celui qui l'était il y a peu vous avez maintenant un peuple qui tend vers la maturation un peuple qui tend vers la maturité qui comprend les choses qui sait donner la chance à la paix donner la chance à la cohésion et c'est ce que nous vivons en dépit de quelques actes de provocation quelques actes qui frisent le tribalisme ainsi de suite que je ne serai encouragé ici mais pour revenir à ce que vous avez dit parce que c'est d'un montant des paroles l'Union Européenne aurait souhaité aurait souhaité qu'il y ait son homme demain au sommet de l'état ici au pays l'Union Européenne a travaillé avec la conférence épiscopat nationale du Congo pour tenter de s'aimer de créer le chaos vous n'avez qu'à voir qui ont financé la Cinco vous n'avez qu'à voir contre l'Union Européenne l'Union Africaine Jean-Pierre Kayembe vous pouvez considérer ça comme une victoire pour le gouvernement le gouvernement congolais une victoire de la vérité sur les forces du mal une victoire du nationalisme progressiste sur l'impérialisme ça c'est bon et je pense que Félix tu sais qu'il va continuer sur ce pas à jouer ce tango laissé par Kabila de dire non là où la souveraineté de notre pays est menacée alors il y a encore une autre interrogation l'Union Européenne a pris note mais elle n'a pas félicité exactement elle n'a pas félicité alors qu'est-ce qu'on peut comprendre sur ça il y a eu des réserves on connaissait on connaissait on connaissait la position de l'Union Européenne par rapport au pouvoir en place à Kinshasa on sait que l'Union Européenne et certaines forces obscures attendait que Shadar y soit proclamé et que qu'il nous envahisse qu'il nous fasse la guerre ce sont les intentions de France que c'est aujourd'hui ce sont les intentions vous n'avez pas dit aujourd'hui les clés ont démontré que ces gens ont été court-circuités que la Sunni sa confirmation par la cour ont coupé l'herbe sous les pieds des détracteurs de notre pays alors devant un fait accompli ils n'avaient d'autre choix que de se désolidariser du candidat qu'ils ont soutenu on sait clairement pour qui l'Union Européenne et ses organisations régionales ont roulé aujourd'hui qu'ils se rendent compte que le peuple ne sait pas ils ont tenté des jeux sous la fibre tribale pour qu'il y ait affrontement afin qu'ils nous envahissent ils ont compris que le peuple n'en voulait pas ils ont compris que leur candidat lui-même commençait à se sentir minoré devant un fait accompli ils disent nous nous travaillons avec les institutions et non avec les individus ils commencent à se rallier donc ces réserves qu'ils émettent j'attiris les réserves qu'ils émettent aujourd'hui c'était un appel de pied c'est à dire ils veulent juste monter les enchères bon on a pris acte mais pour féliciter nous voulons peut-être faire passer et marcher faire passer c'est là et Félix tu sais qu'il dit est un homme mûr aujourd'hui il a grandi en Europe il connait comment ça fonctionne et j'ai béni le Seigneur parce qu'il a compris le sens du combat mené depuis 18 ans par Kabila contre les forces impérialistes alors Niquez est-ce que cette position de l'Union Européenne ça veut dire qu'ils vont soutenir vraiment Félix Tissékédi ou ça sera un soutien timide en fonction de l'évolution de la situation j'ai souligné tout à l'heure Madame Gisèle que l'Union Européenne demande à Félix Tissékédi de défragmenter les rapports entre les institutions et les autres états pour cela Félix doit parler avec le pays voisin les chefs d'état et puis l'Union Européenne parce que le Congo ne saura pas avancer en solo et vous savez en diplomatie lorsqu'on vous demande qu'il faut négocier il faut parler avec les gens avec qui vous ne parlez plus ça ne se fait pas gratuitement Félix est obligé de le faire au moment où je vous parle il y a plusieurs routes j'ai suivi Thomas Louaka qui dit nous attendons que nos partenaires de l'Union Européenne nous aident pour faire telle partie de la ville ça vous le savez vous êtes dans les médias ils attendent encore le gouvernement sortant même à laisser encore beaucoup de projets mais qui attendent le financement des partenaires or que les relations avec ces partenaires méritent aujourd'hui d'être défragmentées par Félix Tissékédi et ça sera des échanges tu veux qu'on t'apporte ceci tu veux qu'on te soutienne il faudra ceci pour nous acceptez cela parce que c'est ce qu'il faut refuser oui mais je ne vois pas la RDC va refuser c'est une relation de partenariat et non d'imposition en échange de la gouvernité du fait c'est moi qui ai la parole je vous donne le cas de figure vous savez madame qu'au mois de mars de l'année passée la tonne du cobalt coûtait 95 000 dollars mais aujourd'hui je vous parle en janvier 2019 c'est à 36 000 dollars il y a baisse quelle baisse et le Congo avec la nouvelle loi minière le Congo compte trop sur le cobalt voilà déjà des opérations qui peuvent mettre le pouvoir en place à genoux vous voulez vendre votre cobalt pour financer votre budget national écoutez c'est nous les acheteurs qui fixons les prix nous venons de les baisser soit vous gardez votre marchandise soit vous nous les vendez à ce prix là pour financer tous vos projets nationaux ça ce sont des choses que Félix va rencontrer ce sont des réalités de la coopération internationale c'est ça qu'on va lui dire tu veux qu'on revoie par exemple le prix du cobalt et bien toi tu dois nous faire ceci en échange c'est comme ça marche le monde on ne va pas inventer la roue madame ok venons-en à la position de l'église catholique au sujet de l'investiture de Félix Tissékédi Jean-Pierre Cayembe l'église catholique qui dit qui estime que l'invitation n'est pas une convocation comment est-ce que vous avez perçu cette position de l'église catholique d'abord j'ai envie de dire que dans cette bataille moi je vois les géants miniers qui ont tenté de faire fléchir Kabila qui l'ont même clairement menacé s'ils ne revenaient pas sur ces nouveaux codes miniers je pense que ces codes sont un héritage important que Joseph Kabil la nationaliste qui l'a été alléguée à ce peuple Félix Tissékédi n'a pas intérêt à fléchir devant ces puissances financières internationales qui ne voit que leurs intérêts il va être isolé fonctionné en solo à Vasco vous avez entendu la Chine poser des conditions pour coopérer vous avez entendu la Chine vous dire si il n'y a pas ça des démocraties si il n'y a pas ceci faites cela il y a des crises avec les gilets jaunes aujourd'hui quel pays africain s'est prononcé mais si cette crise était ici au pays mais la France se réprécipitait à faire une déclaration de condamnation ou même au pire exigeait que le président contestait parte clairement aujourd'hui Macron est sous menace on demande à ce qu'il démissionne mais c'est ce qui se passe exactement en Libye il y a quelques années passées petite contestation à Sidi Bouzid et puis on vous dit Benghazi ainsi de suite on vous dit non il faudrait Kadhafi démissionne mais cela se passe aujourd'hui l'imposition de la scène pour revenir l'église catholique je ne souhaite vraiment pas que l'on généralise je suis catholique je confesse la foi catholique j'ai une langue très lourde quand je dois parler de cette église mère mais je ne m'éjeune pas de parler de certains individus de certains individus clairement manipulés tu sens je veux dire stipendier tu sens à la solde de quelques puissances internationales on connait le rôle que la scène a joué pendant ces élections depuis le dialogue de la Saint-Sylvestre l'on connait pour tu la Cinco a roulé il est connu et Félix ça n'est pas rendu compte c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que la Cinco était dans un jeu et ça ne m'a monté quand la Cinco soutenait Tisekine le père là Félix c'était mort le problème le problème ici depuis que nous sommes allés au centre catholique interdéorcezain la Cinco a roulé pour quelqu'un vous n'avez qu'à voir ce qui s'en est suivi la création de ce tristement célèbre comité catholique de coordination que nous nous avions décrit à l'époque aujourd'hui l'Udapest nous réjouit dans ce combat là on déchire un peu la robe si vous voulez bien on déchire la parce que on a pu dire qu'ils souhaitent aller jusqu'au bout à la Cinco car la Cinco la Cinco voulait qu'on reste l'accord l'accord ici le président venu du rassemblement c'est fini l'accord ici était taillé la Cinco a tout fait pour que cet accord soit taillé sur mesure pour que monsieur Moïse Katoumbi revienne c'était ça le problème c'était ça le non-dit et l'on sait qui a financé s'il vous plaît on sait qui a financé l'existant j'arrive je voudrais faire ce rappel c'est pas logique je voudrais faire ce rappel du fait c'est pas correct la Cinco la Cinco est restée tout droit dans ses mocassins en train de dérouler pour l'homme qui finance l'on connait ses apparitions publiques à Bruxelles entre un cardinal sortant et un politicien ici décrié ici au pays quand Chaudhary apparaît avec Ramaphosa c'est bon non mais ici c'est mon opinion je parle de la Cinco alors Jean-Pierre KMB on a vu on a vu le pouvoir j'en arrive maintenant on a vu le pouvoir que la Cinco s'est adjugée pendant ses élections en 2011 on n'avait pas d'observateur de la Cinco nous avions des observateurs de l'église catholique et en tant qu'église nous avons des missions apostoliques on fait parfois de l'apostolat on ne nous paye pas vous parlez merci Jean-Pierre KMB mais je n'ai pas la parole à Nikaïs il fallait répondre à la question vous avez fait des fournures il fallait faire ce rappel des faits pour montrer aux gens qu'il existe des individus si vous pouvez me donner une minute je donne la parole à Nikaïs mais je n'ai pas le débat je ne veux pas le débat la Cinco ne roule pas pour une personne la Cinco c'est comme elle-même l'église catholique elle n'appartient pas à une famille la Cinco roule uniquement pour la vérité aujourd'hui elle appartient clairement à un individu la Cinco la Cinco a dirigé les accords par exemple qui a donné le pouvoir à la Cinco de publier les résultats les auditeurs ne vont pas nous entendre sur ce que nous parlons vous avez fini votre temps d'antenne je vais venir à vous la Cinco elle a dirigé par exemple avant de répondre à votre question sur le rapport à l'invitation ou convocation la Cinco personne ne peut ignorer que lorsqu'elle a dirigé les accords de la Sainte-sur-Veste la Cinco tenait que ces accords soient respectés dire que la Cinco roulait pour M. Katoumbi ça j'objecte parce que lors de la signative de ces accords quand ça piétinait Katoumbi a lancé un message que si ça peut bloquer à cause de moi non n'inciter plus mon nom avancer pour l'intérêt du pays même si moi je ne revenais pas qu'on ne trouvait pas solution pour moi que cet accord soit signé pour l'intérêt du pays personne ne peut ignorer ce message de M. Katoumbi et la Cinco voulait à tout prix que cet accord soit respecté c'est-à-dire le premier ministre doit venir du rassemblement et le président du rassemblement c'est Félix Tshiseki qui dit après la mort d'Étienne de quelle manière la Cinco à ce moment-là la Cinco roulait bien quand elle roulait pour qu'on respecte l'accord et Félix Tshiseki devienne premier ministre conformément aux accords en 2011 dire que non la Cinco n'avait pas observé les élections si nous étions à la télévision je crois que j'allais vous donner un élément d'archive où Félix Tshiseki dit devant Sylvie Bongo reconnaît que l'église catholique a raison elle a observé les élections oui je parle l'église catholique n'est pas la Cinco c'est moi que je voulais expliquer attention 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 nous avions des observateurs l'église catholique l'église catholique parle à travers la Cinco il n'y a pas un autre prêtre de paroisse Saint Anne ou quoi qu'il va parler on est l'église catholique l'église catholique du Congo prend sa parole au nom de cette structure qu'on appelle conférence en France aussi il y a la conférence des évêques de France ici il y en a partout c'est sale ça fonctionne l'église catholique fonctionne dans tous les pays du monde comme ça donc l'église catholique ne roule pas pour quelqu'un mais elle ne roule que pour la vérité la justice alors justement convocation je pense je repose une autre question est-ce qu'aujourd'hui la Cinco va continuer avec sa position de contester de contester Félix ou va changer la position non la Cinco ce sont des personnes intelligentes elle dit ceci que bon les faits sont là on n'a pas à faire semblant Félix est là mais la Cinco doute d'une chose la forme étant étriquée faussée elle doute si réellement Félix se dit fera la volonté de la population qui voulait l'alternance avec une alternative la Cinco s'est dit nous le regardons comme la même prudence que l'Union Européenne nous avalons ce qui est arrivé mais nous observons quand ça ne va pas nous dénoncerons toujours voilà la position de la Cinco répondre à cette invitation là où ne pas répondre c'est comme elle-même Monseigneur Ambongo l'a dit une invitation c'est comme on vous évite d'aller dans une fête parce que c'est comme cette cérémonie là c'est une fête vous pouvez être empêchée c'est logique parce que la Cinco estime que Félix se qu'elle bénéficierait d'une élection frauduleuse voilà elle ne peut pas aller elle-même se déduire pour dire j'ai dénoncé que c'est fraudulé et je vais encore applaudir le même fraudeur ça n'a pas de sens les corrupteurs et les corrompus méritent la même sanction disciplinaire j'espère Jean-Pierre Kambo en une minute parce que nous allons juste nous allons clôturer nous sommes déjà arrivés à la fin j'ai envie de dire que la Cinco ou quelques personnes qui composent la Cinco sont aujourd'hui tout hontebue ils ont roulé pour un candidat clairement l'église catholique a affiché sa position pour un candidat l'église qui est supposée être au milieu du village et c'était une honte pour nous qui confessons la fin catholique je le dis ici et j'ai envie de le répéter aujourd'hui son devoir s'est fait accompli ils ne savent pas comment ils vont faire ils ont compté peut-être sur la population sur un possible soulèvement quand je vois comment cette église a été financée combien d'argent les observateurs ont touché avec les téléphones tout neuf il y a lieu de penser qu'il y avait une ménoire malheureusement l'église a déçu aujourd'hui qu'ils participent à l'investiture ou pas ce pays est laïque article 1er de notre constitution alors pourquoi ça choque pourquoi ça choque ça a choqué quiconque pas du tout ils peuvent ne pas aller est-ce que merci Jean-Pierre nous allons conclure nous ne pouvons pas parler de ce que je peux qualifier un peu des revirements des changements des positions nous avons vu ceux qui s'y sont retournés contre l'UDPS en créant même leur vrai UDP en étant des autorités morales du vrai UDP aujourd'hui qui cherchent à se faire pardonner je peux citer le premier ministre Bruno Tchibala qui félicite Félix Tisséké dit comment vous pouvez expliquer ce revirement il s'agit-il d'un position de me chercher à se positionner en politique je commence par vous d'accord je crois que Félix Tisséké j'ai suivi un tweet il dit lui il veut faire la politique de Mandela j'ai suivi un tweet de Félix Tisséké il veut faire la politique de Mandela je pense que madame la politique de Mandela c'était une politique de pardon mais c'est pardon c'est pardon là d'ailleurs quand je parle de l'exemple que vous venez de prendre Bruno Tchibala je préfère élargir le pardon s'il veut faire comme Mandela demande d'abord qu'il y ait le bourreau en face de ses victimes c'est pourquoi moi Niquaise je propose aujourd'hui Niquaise Mouzani que la réconciliation et le consensus national si Félix veut le construire il faut qu'il y ait une commission vérité réparation et réconciliation les bourreaux puissent se mettre en face de leurs victimes c'est à ce moment là nous aurons le consensus national nous aurons le pardon sincère et c'est pourquoi d'ailleurs madame Gisele je souhaiterais lors de prestations de serment que monsieur Kabila dise je suis africain j'ai travaillé en tant qu'humain j'ai pas travaillé en tant que dieu j'ai commis des erreurs je préfère que notre pays continue là où moi j'ai échoué que l'autre continue mais connaissant l'homme je doute qu'il puisse le dire je doute qu'il puisse le dire et c'est ça qui peut apaiser les esprits donc Chibala veut se réconcilier avec Félix Félix a intérêt de réunir parce qu'il veut être dans le compte du pouvoir il y a un peu il le fait pour ça ce sont des intérêts matériels ainsi de suite mais la réalité pour nous nous acceptons Félix est là qu'il rassemble tout le monde que ce soit Chibala que ce soit Badibanga que ce soit qui qu'ils le remettent ensemble mais tous les Congolais quand je dis ensemble c'est comme moi je suis avec Jean-Pierre Kayembe je disais les Tocos nous sommes des Congolais mais le MLC l'a dit ne pas prendre part au gouvernement de l'Union Nationale bon si je dois prendre la phrase des MND c'est en toute souveraineté on consente au MLC sa position puisque le MLC refuse de cautionner une trichérie c'est son opinion on doit la respecter mais ce qui n'est pas bon pour les pays on ne peut pas avancer dans l'immoralité nous sommes obligés aujourd'hui de dire tricher c'est bon nous ne pouvons pas avancer de cette manière c'est la position de MLC qu'elle veut défendre on ne peut pas aller applaudir la trichérie vue au soleil et par les étoiles donc je voudrais dire madame que la réconciliation si Chibala voudrait s'entendre avec les autres ce n'est pas une mauvaise chose mais Félix doit aller plus loin réconcilier le Périmogne mais tous ceux qui ont voulu brûler l'UDPS qui ont contribué participer à l'affaiblissement de l'UDPS aujourd'hui viennent se faire pardonner chez Félix Tisséké qui a demandé pardon jusqu'à là mais tous ceux qui se disaient être les vrais appartenir à une vraie UDP ils ont dit qu'ils ont cessé d'être membres de leur parti qu'ils ont créé non mais attendez qu'est-ce que vous voulez dire Chibala pour avoir été premier ministre pendant deux ans vous pensez qu'ils cherchent à se positionner pour devenir ministre dans ce gouvernement c'est l'impression que nous avons avec des messages de félicitations donc féliciter à quelqu'un signifie se racheter non mais attendez soyons élégants il a gagné de la plus belle des manières on le félicite mais de féliciter ne signifie pas que c'est un appel de pied mais dans tous les cas tu vous avais que Chibala a rompu le contact avec l'UDPS originelle personne Chibala a joué un rôle important si le corps de feu est de ce qu'il n'a pas il n'a pas participé à l'affaiblissement de l'UDPS au contraire il a permis parce que ça fait deux premiers ministres successifs des l'UDPS donc c'était comme ceux-là Chibala il a dit on t'a plané la voie et même la primature la victoire pour la victoire tu sais que c'est un destin si Chibala était premier ministre aujourd'hui il n'essaierait probablement pas président donc il doit le comprendre en tant que tête Chibala joue un rôle important il a envoyé un jet qui a pris Mgr Moulumba il a financé des voyages de gens mais j'ai appris qu'il aurait même été en contact pendant la campagne il n'a pas réussi à enterrer c'est entre frères entre combattants Chibala n'a pas réussi à enterrer parce que Chibala n'appartenait pas seulement à l'UDPS il appartenait aussi à sa famille et Chibala n'étant pas seulement de sa famille n'avait pas le plein pouvoir donc je pense qu'aujourd'hui Chibala n'a pas de pardon à demander à l'UDPS et son partenaire si vous pensez il n'a pas d'intérêt il ne veut pas se retrouver dans les fins du pouvoir arrêtons arrêtons cette histoire là vous avez géré vous avez géré si il est arrivé qu'aujourd'hui vous ne soyez pas au pouvoir mais accepter de rester là où vous êtes insérant le pays il est toujours au FCC ben oui s'il est au FCC c'est l'Arabat c'est l'Arabat c'est l'Arabat merci je pense que cette félicitation s'est aperçue ici au Réal Doudou Montiri merci à Stéphane Banzouzi merci à vous fidèles auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa merci de rester fidèles au magazine Kiosk nous nous retrouvons prochainement au revoir